Dans ma dernière vidéo, je vous avais montré comment mettre en place un dock iOS 7 pour votre Mac qui avait le mérite de vraiment donner un petit look iPad comme ça mais en même temps, il y avait quelques petits soucis liés puisqu'en fait, ce n'est pas un dock, c'est une modification du fond d'écran ce qui fait que si on change de fond d'écran, ça ne fonctionne plus et qu'on ne peut pas non plus redimensionner le dock quand on redimensionne les icônes. Du coup, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de mettre en place un vrai dock iOS 7 qu'on va pouvoir redimensionner comme un vrai dock et qui n'est plus dépendant du fond d'écran donc vous pourrez changer de fond d'écran à tire-larigot, il n'y a aucun problème. Pour mettre en place ce dock iOS 7, on va avoir besoin d'un petit utilitaire qui s'appelle C-Dock et qu'on avait d'ailleurs déjà utilisé dans l'astuce précédente avec le dock iOS 7 mais cette fois, je précise la version 5 de C-Dock ici, j'ai la version 5.6 puisqu'en fait, il y a une nouvelle version qui est sortie, la 6.0.3 qui est la version actuelle mais elle est encore relativement buggée, en tout cas suffisamment pour que ça ne fonctionne pas pour mettre en place ce dock iOS 7 pour ceux qui connaissent un petit peu l'utilitaire, on va avoir besoin d'un dock custom et ce n'est pas très clair avec la version 6 donc on va utiliser la version 5 que vous retrouvez en plus de ces deux petits fichiers-là dans le fichier zip de la vidéo Pour mettre en place ce dock iOS 7, c'est extrêmement simple on va prendre le petit fichier texte iOS 7 et on va le faire glisser dans le dossier alias pre-made qui se trouve juste là et ensuite, on va lancer C-Dock en version 5 Lorsque vous lancerez C-Dock, il va peut-être vous demander si vous voulez passer en version 6.0.3 il faut bien rester sur la version 5 donc on clique sur Don't Ask Again Dans le petit menu déroulant, on va aller choisir Install pre-made dock juste là on va cliquer sur OK on va aller choisir le petit fichier texte iOS 7 qu'on a glissé tout à l'heure et on choisit Open et ça va nous relancer le dock avec le dock iOS 7 et donc voilà, alors bien sûr on n'a pas l'effet flou bon c'est un petit point négatif mais c'est déjà plutôt pas mal je trouve si vous voulez utiliser vraiment un vrai dock sans devoir chipoter avec le fond d'écran etc c'est vraiment très très bien, moi je trouve ça plutôt super et si vous en avez marre de ces dock iOS 7 sur votre Mac, c'est très simple on relance C-Dock et dans le menu cette fois on va choisir Restore Dock on clique sur OK et il va nous remettre le dock de mes bricks de base après avoir mis le mot de passe et voilà et voilà c'est tout pour cette petite vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser votre avis sur cette version du dock iOS 7 pour Mac celle que vous préférez entre cette astuce-ci et la précédente si ça vous plaît n'hésitez pas non plus à laisser un petit pouce vert et à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéos moi je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos salut à tous à tous То 2 3